Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier et que votre mois de février commence de belles façons. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2020 pour le signe de la balance. Alors bienvenue à tous ceux qui sont balance, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, comme à mon habitude, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez présentement. Et ce serait tout à fait normal puisque c'est général et que toutes les personnes du signe de la balance ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors, aussi vous rappelez avec la clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que si une situation ou une autre vous déplaît dans ce qui est décrit ici, vous avez la possibilité de changer le courant des choses. Il n'y a rien qui est fatal, tout est un tirage de probabilité, alors vous pouvez changer le courant des choses, d'accord? Ce sont des tirages qui viennent vous prévenir de certaines choses, qui peuvent vous montrer des possibilités d'événements. Alors, vous choisissez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Je vous conseille fortement également d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information. Voilà. Alors, on commence pour vous, mes chères balances, pour la vie active. Ensuite, je passerai au tirage sentimental pour les balances qui sont en couple et ensuite les balances célibataires. Alors, premièrement, pour la vie active, avec l'oracle de l'énergie, on a d'abord la carte de l'anxiété. Alors, si vous regardez bien la carte, on voit une femme qui se fait du mouron, une femme qui est anxieuse, qui est dans ses peurs. On voit vraiment que cette personne-là, elle est en train de réfléchir à une situation qui est en train de se produire dans sa vie. Ce n'est pas facile pour la personne et on sent vraiment l'angoisse, l'anxiété, la peur, le désarroi, en fait. Et on voit le personnage qui est vraiment perdu dans ses pensées. Alors, c'est peut-être pour certains d'entre vous, dans cette énergie-là que vous êtes en train d'évoluer actuellement. Il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir énormément, qui vous empêche même peut-être de dormir la nuit. Alors, cette carte-là, on a envie de rassurer la personne. Alors, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui vous tracasse autant? Avant de continuer dans ce sens-là, on va regarder les deux autres cartes qui se sont présentées à nous. Alors, pour la deuxième carte, c'est la porte vers la valeur. Alors, cette carte-là, elle nous parle justement de nouvelles possibilités. On voit une porte qui est ouverte et sur la porte, on voit une grande pièce de monnaie. On voit des billets qui sortent de cet endroit-là, sur lequel la porte s'ouvre. Donc, on voit qu'il y a des possibilités financières extraordinaires. Ça peut être au niveau aussi professionnel, d'accord? C'est tout ce qui rapporte de l'argent, tout ce qui rapporte des ressources financières. Alors, c'est la porte assez grande ouverte pour que vous puissiez passer et aller chercher ce dont vous avez besoin, en réalité. D'accord? Et ensuite, on a la carte voyage. Alors, on passe de cet état d'anxiété à la carte voyage. Alors, pour moi, ça me dit que bientôt, vous allez soit déménager, soit faire un voyage ou une excursion, ou en tout cas, un petit déplacement qui va vous aider à vous sortir de cette anxiété, ou bien qui va vous aider à penser à autre chose, à vous changer les idées, à vous libérer un peu du poids des responsabilités. Et ce voyage-là ne peut être que bénéfique. Alors, on va essayer d'éclairer davantage. Donc, avec la carte anxiété, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour moi, c'est clair dans ce tirage-là, ce n'est pas un tirage qui est compliqué, c'est clair pour moi que ce sont des préoccupations financières que vous avez. Ce qui vous angoisse ici, ce qui vous inquiète pour certains d'entre vous, c'est vraiment les préoccupations financières. Peut-être que vous vous croulez sous les dettes, peut-être que vous manquez d'argent, peut-être que vous avez perdu votre emploi. Mais en tout cas, on sent qu'avec le diable ici, que vous êtes vraiment sous l'emprise des difficultés financières. Le diable, c'est entre autres ce dont il nous parle. C'est les difficultés financières, les difficultés au niveau monétaire, argent. D'accord? Et donc, ça vous angoisse parce que vous êtes probablement une personne assez consciencieuse, une personne qui aime régler ses dettes, qui aime payer son loyer à temps, qui aime se procurer des choses aussi dont elle a besoin. Alors ça, ça vous angoisse, ça vous met dans une anxiété que vous n'aimez pas, bien sûr. Et oui, on voit avec la tour qui s'est présentée, c'est que votre monde est chamboulé actuellement au niveau financier. Votre monde est chamboulé, c'est comme un échec, c'est comme une perte, c'est comme, c'est difficile pour vous de vous relever, de vous reconstruire. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est possible que pour certains d'entre vous, soit que vous ayez perdu votre emploi ou soit que, tout simplement, des nouvelles responsabilités arrivent, vous n'avez pas assez d'argent pour couvrir les frais. Peut-être, on ne sait jamais, peut-être un divorce, peut-être une rupture, quelque chose qui est inattendu. Et vous devez vous débrouiller seul présentement au niveau financier. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient chambouler votre vie, qui vient changer votre vie. Alors c'est un défi réel à relever. Il faut retrousser vos manches, il faut vous reconstruire. Alors ce n'est pas quelque chose qui est évident pour vous et de là pourquoi cette anxiété. D'accord? Ensuite, avec la carte porte vers la valeur. Alors on voit dans ce tirage qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir. C'est un tirage très, très positif. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour vous, que vous ne vous attendiez pas. Mais on sent vraiment un renouveau. La porte vers la valeur, on voit vraiment des billets qui sont là, qui sont disponibles, des ressources en tout cas. Alors ici, c'est un vent frais de renouveau avec la carte du jugement. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, c'est possible. Mais en tout cas, on vient vous éclairer sur la direction à prendre. Le jugement, c'est un peu la renaissance. Souvent dans d'autres tarots, on voit des âmes qui s'éveillent, des âmes qui sortent des tombeaux. Alors pendant que vous êtes dans cette situation-là, quelque chose travaille en coulisses pour vous. Et là, on vous dit que vous avez des possibilités incroyables, des possibilités extraordinaires qui s'offrent à vous. Et c'est le temps de vous relever maintenant. C'est le temps de renaître à vous-même et d'aller chercher ce que cette carte-là a à vous offrir. D'accord? Et aussi, on sent que les choses vont se rétablir sous peu pour vous. On a la reine de Denier qui se présente. Et la reine de Denier, c'est vraiment un personnage qui est capable de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille et de ceux qui l'entourent. On sent vraiment l'abondance. On sent vraiment la richesse et toutes les possibilités qui s'offrent à elle. D'accord? Alors vous allez passer de cet état à l'état d'abondance ici. Vous allez vivre l'abondance à nouveau et vous allez pouvoir sortir de votre anxiété. D'accord? Alors soyez confiante et confiant par contre parce que sans la confiance en ce qui vous attend, bien parfois on risque de perdre, de manquer le bateau. Il y a des ressources qui se présentent à vous. Mais si vous restez dans l'angoisse, dans l'anxiété, parce que ça ne sert à rien non plus de rester dans cette anxiété, parce que vous ne pouvez pas changer les choses comme ça. D'accord? En restant dans cet état d'anxiété. Et en plus, quand on est dans cet état-là, on risque de ne pas voir ce qui se présente à nous, les possibilités qui s'offrent à nous et qui sont devant nous. Et on risque de manquer le bateau. D'accord? Alors la porte vers la valeur, ça demande en fait de la confiance et ça demande aussi de passer à l'action, bien sûr. Et ensuite, on termine avec la carte voyage. Donc pour certains, ce sera un petit déplacement. Pour certains, ça sera un déménagement complet. Peut-être que les possibilités qui s'offrent à vous, ça implique un nouveau poste, un nouvel emploi dans une autre ville, dans un autre pays. Vous allez devoir déménager, changer d'endroit. C'est possible aussi tout simplement que grâce au nouvel emploi que vous allez trouver ou aux ressources que vous allez avoir. Ça peut être un héritage, ça peut être n'importe quelle forme de ressources. Bien, vous allez peut-être pouvoir vous payer un voyage, respirer un peu, sortir de cet état-là. Peut-être que ça fait un petit bout de temps que vous êtes anxieux, anxieuse. Et là, vous avez la possibilité de voyager, de voir du monde, de vous changer les idées, de vous reposer, de changer d'énergie. Alors, tout ça est possible. Soit un voyage où vous allez vous reposer, échanger vos idées, soit un déménagement pour un nouvel emploi, une nouvelle possibilité d'emploi. Mais quoi qu'il en soit, on voit vraiment qu'il y aura un déplacement. On sent qu'avec le 6DP, qu'on part d'un endroit pour aller à un autre endroit. Alors, voyage ou déménagement, pardon. Mais ce voyage-là peut être utile aussi parce que le 9 de bâton se présente ici. Et le 9 de bâton, ça nous parle d'une grande fatigue. Ça nous parle qu'on est épuisé, qu'on est fatigué, qu'on a besoin d'une trêve, qu'on a besoin de s'arrêter un petit peu. Le voyage sera bienvenu ou le changement de situation sera bienvenu. Mais il faudra en profiter aussi pour réfléchir à de nouvelles stratégies, pour réfléchir à qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée ici et comment faire pour ne plus me retrouver dans une situation pareille. D'accord? Alors, la trêve, le voyage, le repos, c'est excellent. Vous pouvez en profiter, mais aussi utiliser ce moment-là pour prendre du temps à réfléchir à comment vous pourriez faire les choses autrement dorénavant pour ne plus vous retrouver dans une situation comme celle-ci. Alors, je vous donne un exemple. Vous étiez en couple, par exemple, et là, vous avez vécu une rupture, mais peut-être que vous étiez un peu dépendant ou dépendante du revenu de l'autre personne. Alors, l'exemple là-dedans, c'est tout simplement comment je pourrais faire maintenant, à l'avenir, si jamais je rencontre quelqu'un d'autre, comment je pourrais faire pour être tout à fait indépendante si jamais une autre rupture survenait. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte de pouvoir me retourner et être totalement indépendante ou ne pas vivre une, comment je pourrais dire, être dans le besoin financier lors d'une rupture. Alors, la solution, ça sera peut-être tout simplement de vous faire un petit coussin, des petites économies, un trois mois, quatre mois, six mois d'économie pour bien vivre pendant six mois pour pouvoir avoir la possibilité de vous retourner si jamais une situation pareille se représente. Donc, ça, c'est une des solutions. C'est un exemple que je vous donne pour que vous puissiez comprendre qu'ici, ça sera important de vous arrêter à savoir comment faire mieux la prochaine fois. Voilà. Alors, voilà pour la vie active pour vous, mes chères balances. Donc, je vais simplement noter le temps ici et je vais passer au tirage des balances qui sont en couple. Donc, je retire ces cartes ici. Et pour les balances qui sont en couple, voyons ce qu'on nous présente. Ah, ce sont des belles cartes. Un beau tirage, j'ai l'impression pour vous. Wow! Alors, pour vous, il y a des cartes supplémentaires qui sont sautées. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien la voir, mais en tout cas, on va voir de quoi il s'agit. Alors, donc, pour vous, mes chères balances qui sont en couple, on a pour commencer la carte la magicienne ou le magicien, le battleur. Ça nous parle d'impulsion. Ça nous parle de nouveaux départs. Ça nous parle d'action. Ça nous parle de nouvelles flammes. Ça nous parle aussi d'utiliser les outils que l'on a à notre disposition pour faire quelque chose de bien, ou en tout cas, de faire quelque chose, les choses qu'on veut bien voir se manifester. Alors, ça nous dit, en fait, qu'on a tous les outils nécessaires pour faire ce que l'on veut dans la vie, pour manifester ce que l'on veut dans notre vie. Et vraiment, ça prend un vouloir, une volonté de passer à l'action pour réaliser ce que l'on veut bien voir se réaliser dans notre vie. Ensuite, on a la reine des étoiles, cette belle reine des étoiles qui représente, en fait, la reine de bâton. Alors, on est vraiment dans les bâtons, c'est-à-dire, on a la reine des bâtons, on a l'as des bâtons aussi. Donc, ça nous parle vraiment d'expression de soi, mais au niveau créatif, d'accord? La reine de bâton, c'est un personnage qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de vivre de nouvelles aventures, qui a besoin de faire quelque chose qui la passionne, quelque chose qui l'anime profondément pour se démarquer, pour être bien dans sa peau, pour être bien avec elle-même. Et donc, elle a besoin de rechercher toujours de nouvelles aventures et de faire des choses qui l'animent. Et on parle d'illumination sur cette carte, et souvent, c'est un personnage qui va recevoir une inspiration au niveau de sa créativité, d'accord? Et ensuite, on a l'as des étoiles aussi, donc l'as de bâton, c'est la création. Alors, vraiment, pour moi, ce tirage-là commence bien dans le sens où on a, au tout début, on a le battleur, la magicienne ou le magicien. Donc, on sait qu'on est capable, avec la volonté, avec les outils que l'on a, de manifester tout ce que l'on veut manifester et de créer tout ce que l'on veut créer. L'as de bâton, c'est le désir, c'est la passion, c'est l'impulsion aussi. C'est de faire vraiment quelque chose qui nous anime, c'est la flamme, c'est le feu intérieur. Alors, c'est tout ce qui brûle en soi, mais qu'on veut manifester, qu'on veut voir se réaliser, qu'on veut concrétiser, d'accord? Et ça me demande de la volonté et du travail. Alors, pour ce qui est du tirage sentimental avec ces cartes-là, donc, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation amoureuse très particulière pour ce que ça concerne. L'amour est vraiment, vraiment au rendez-vous. Vous avez l'as, vous avez beaucoup d'as, plusieurs as en tout cas. Alors, l'as, c'est toujours un cadeau. Ici, c'est le cadeau de l'amour. Donc, votre couple, il est solide. L'amour est présent. L'amour est sincère. L'amour est pur. Et c'est grâce à cet amour-là que vous allez pouvoir avoir un nouveau départ dans votre vie amoureuse et dans votre vie active. Vous avez une inspiration, vous avez un désir, vous voulez vous exprimer, vous voulez faire quelque chose de créatif. Et votre amoureux ou votre amoureuse va vous y aider, va même participer peut-être avec vous. Vous allez probablement avoir un projet commun et vous allez adorer faire ce que vous allez faire. D'accord? Un projet commun qui va vous apporter quelque chose de particulier. Quelque chose, comment je pourrais dire, avec le valet de coupe, hein? C'est quelque chose de créatif, mais quelque chose qui vient vraiment vous chercher au niveau des émotions. D'accord? Vous êtes des amoureux de ce que vous voulez faire, en fait, ici. Et ça, c'est quelque chose de très précieux parce que vous allez vraiment vous retrouver. C'est comme si vous êtes en train de réaliser un rêve que vous chérissez depuis un bon moment ensemble. D'accord? Et le valet de coupe, en fait, qu'est-ce qu'il vous demande de faire? C'est de vraiment écouter votre intuition, mais écouter aussi vos rêves. Évidemment, si vous aviez un rêve ou si vous avez un rêve ou si vous rêvez souvent, on va vous apporter de l'inspiration au niveau de vos rêves. D'accord? Ou bien vous allez être capable de réaliser un rêve quelconque. Si vous regardez bien le valet de coupe, il tient une coupe et il y a un poisson qui en ressort. Donc, il y a quelque chose qui va ressortir de l'amour de ce que vous allez créer, en fait. D'accord? Et de votre amour mutuel, bien sûr, en tant que couple. Avec la reine de bâton, bien, écoutez, c'est clair, ici, on a encore une fois la reine de bâton. Besoin de s'exprimer, besoin de faire place à sa créativité. Mais pour moi, ici, j'ai l'impression que ce rêve-là, il vient probablement de la femme qui fait partie du couple ou bien la personne, en fait, qui a des affinités qui est beaucoup plus proche de son côté féminin, si je peux dire ça ainsi. Que vous soyez homme ou femme, c'est que vous vous rapprochez beaucoup plus de vos émotions, vous vous rapprochez beaucoup plus de vos émotions, mais aussi de votre créativité, de votre côté, de votre part féminine. D'accord? Et c'est cette personne-là qui va initier, en fait, le projet, si je peux dire, dans votre couple. Et j'ai l'impression aussi que ce projet-là, ce rêve-là, vous allez vouloir le réaliser parce que vous voulez même en vivre de ce rêve-là. Vous voulez vivre de cette activité nouvelle que vous voulez faire, une activité créatrice, un projet créateur. Et vous voulez vivre et vous voulez être satisfait financièrement, émotionnellement de ce que vous faites dans la vie. D'accord? Alors, ça ne m'étonnerait pas qu'un ou l'autre dans le couple ou les deux quittent leur emploi actuel pour se consacrer uniquement à ce projet-là. D'accord? Ou c'est peut-être aussi que vous êtes arrivé à la retraite et que finalement, enfin, vous êtes arrivé au moment où vous pouvez faire, enfin, ce que vous aimez dans la vie réellement. D'accord? Mais vous allez pouvoir en vivre de ce projet. Et finalement, avec l'Asse des étoiles, on nous parle de création, encore une fois, c'est l'étincelle qui va vous emmener à faire ce que vous voulez faire. C'est la volonté, c'est le désir, c'est la passion. C'est vraiment un tirage de passion ici, d'amour pour l'autre, mais d'amour aussi pour le projet en tant que tel, pour le couple. Et je vous ai dit que vous allez pouvoir en vivre et vous sentir totalement accompli avec ce nouveau projet. C'est quelque chose qui vient me confirmer, en fait, qui va vous apporter de la stabilité dans votre vie, qui va se concrétiser. Ça va être quelque chose de vraiment concret et qui va vraiment vous apporter la stabilité financière, le confort matériel. Et même si c'est quelque chose de nouveau pour vous, il y aura probablement beaucoup d'apprentissage à faire, des choses pour lesquelles vous êtes novice, que vous ne connaissez pas, mais que vous allez devoir apprendre. Vous avez assez d'amour pour ce projet, pour vous prêter au jeu et aller chercher les connaissances dont vous avez besoin pour réaliser ce projet-là. D'accord? Alors, même si c'est quelque chose de nouveau pour vous, dans certains aspects, vous allez réussir à trouver la stabilité financière avec ce projet-là et vous accomplir totalement en tant que personne individuelle, en tant que couple et la réussite de ce projet. Alors, ça, c'est vraiment bien parce que vous allez vraiment vous sentir à votre place dans cette situation-là. Et il y a une carte supplémentaire qui est ressortie et je l'ai recouverte. Donc, c'est la carte, l'As. Vous avez beaucoup d'As dans votre tirage. Les As, c'est toujours des cadeaux. Alors, vous avez l'As de Denis, encore une fois. Donc, pour moi, ça vient confirmer la stabilité financière, le fait d'être capable de vivre de ce projet. On vous parle d'abondance et on nous montre la solidité de votre projet, la solidité peut-être d'une nouvelle entreprise parce que c'est un arbre qui prend vraiment racine. Et vous avez l'illumination, voyez-vous, l'étoile ici. Si vous avez le cœur, c'est quelque chose qui vous passionne, que vous aimez faire et ça va vous rapporter des fruits. Ça va vous rapporter vraiment l'abondance dans votre vie. Et avec la carte de la roue de fortune, bien tout simplement pour vous dire qu'il n'en tient qu'à vous. C'est à vous maintenant de décider de prendre les choses en main, de donner une nouvelle direction à votre vie en tant que couple. Si vous êtes arrivé à la retraite, c'est vraiment un tournant dans votre vie. Ou peu importe que vous soyez à la retraite ou non, on voit que c'est vraiment un tournant dans votre vie. Et que vous avez les possibilités, les opportunités pour mettre en place ce projet-là et le faire fructifier. Alors c'est vraiment un très beau tirage pour les balances qui sont en couple et qui ont un projet d'avenir ensemble. Je vous suggère fortement de bien y réfléchir et de prendre les actions nécessaires pour concrétiser ce beau projet. Alors voilà pour les balances qui sont en couple. C'est un beau tirage, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais passer au tirage pour les célibataires. Donc je vais juste noter le temps. Voilà. Donc je retire ces cartes-là. Alors je vous souhaite la meilleure des chances pour vous qui êtes en couple. Maintenant pour les célibataires. De quoi on nous parle? Alors je répète encore une fois, comme dans presque tous les vidéos, que les tirages des célibataires, je sais que vous êtes plusieurs à espérer qu'on vous dise dans les messages que vous allez rencontrer un prétendant, une prétendante, une nouvelle flamme, une flamme jumelle, une âme sœur ou quoi que ce soit. Mais souvent les tirages pour les célibataires, ce sont des messages qu'on vous envoie pour mieux vous préparer à recevoir une nouvelle personne dans votre vie. Pour être solide en tant que personne individuelle dans la vie, bien avec vous-même, bien dans votre peau, pour pouvoir éventuellement recevoir quelqu'un dans votre vie. Alors ce qu'on vient vous dire ici pour les balances célibataires, c'est que vous êtes présentement en recherche d'équilibre. On a d'abord la carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre, ça nous parle justement, en fait ça suggère que vous êtes passé par une période difficile, peut-être dans vos relations passées, et là maintenant vous êtes arrivé à un point où tout ce que vous avez vécu auparavant, ce n'est plus ce que vous recherchez. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre, vous avez besoin non seulement de le retrouver, mais de le garder, de le préserver. Et aussi vous avez besoin que dans vos prochaines relations, votre prochaine relation, il puisse y avoir un équilibre. D'accord? Alors c'est de travailler sur votre bien-être, sur votre stabilité, sur le fait d'être sain d'esprit et de corps. D'accord? L'équilibre est très important ici. L'autre carte, c'est la carte du bilan. Alors voyez-vous, on voit un personnage qui ferme les yeux, qui est en train de réfléchir, qui est en train de prendre un temps d'arrêt pour penser à faire un bilan de sa vie. Parce que vous savez, on a des étapes dans notre vie et souvent on arrive à un point où c'est nécessaire, c'est important, c'est obligatoire de faire un bilan pour savoir qu'est-ce que l'on veut dans notre vie à partir de maintenant, qu'est-ce que l'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé qui ne nous a pas servi, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour que les choses se passent mieux. Alors faire un bilan de tout ça. D'accord? C'est important. Et ça, ça va vous aider à retrouver l'équilibre. Et finalement, on a la carte de la porte. Pour moi, c'est la porte de la vie. Alors c'est comme un cycle qui se termine et un nouveau cycle qui se commence pour vous. Et comment faire pour passer la porte de la prochaine étape? Bien, c'est justement ces deux choses-là. C'est de retrouver votre équilibre, de guérir des blessures du passé, de guérir des... de passer par-dessus tout ce qui s'est passé, de guérir des crises émotionnelles, de faire des bilans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour savoir quoi faire maintenant, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et ça, ça va vous aider à passer au prochain cycle, à la prochaine étape. D'accord? Alors, pour éclairer tout ça, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'équilibre? Alors, on a la carte du 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe va nous parler, le 4 déjà en partant, c'est un chiffre d'équilibre, de stabilité. Et on nous parle ici de l'insatisfaction. D'accord? Vous êtes peut-être dans un état d'insatisfaction actuellement. Ce qu'on vous suggère avec cette carte-là, c'est de rester dans la gratitude pour ce que vous avez vécu, parce que c'est grâce à ce que vous avez vécu que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est grâce à ce que vous avez vécu que vous allez trouver, vous allez vous renforcer. C'est grâce à ce que vous avez vécu que vous allez être capable, justement, de savoir ce que vous voulez maintenant dans votre vie ou ce que vous ne voulez plus. Alors, soyez toujours dans la reconnaissance, quand même, pour ce que vous avez vécu, pour ce que vous avez dans votre vie actuellement et sortir de l'insatisfaction parce que ça ne vous mène à rien. Mais le 4 aussi de coupe va vous parler des opportunités qui vont être présentes dans votre vie, justement, pour vous rétablir de quelque chose. D'accord? Alors, si vous restez enfermé dans votre coin, par exemple, et songez simplement à ce que vous auriez aimé avoir dans votre vie mais que vous n'avez jamais eu, bien, vous n'êtes pas dans une attitude pour aller chercher ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. D'accord? Donc, il faut sortir de l'insatisfaction, être reconnaissant et aussi voir les opportunités qui se présentent à vous de changer quelque chose dans votre vie. Si vous êtes insatisfait de votre vie actuelle, faites les changements nécessaires pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Et ensuite, avec l'équilibre, on a la carte du neuf de denier et le neuf de denier nous parle de célibat, nous parle d'apprivoiser sa solitude, de rester seul pour un certain temps, pas de s'isoler éternellement parce que souvent, on a tendance à faire cette erreur-là. Quand on vous dit d'apprivoiser votre solitude, c'est d'être capable, justement, de retrouver votre équilibre, d'être capable d'être bien seul avec vous-même, d'être bien dans votre peau, de vous guérir. Mais souvent, les gens vont rester longtemps, longtemps, vont rester dans une habitude, justement, de cette solitude et là, vous allez manquer les opportunités d'aller chercher ce que vous avez besoin pour être heureux dans la vie, c'est-à-dire un autre partenaire, une autre personne qui peut combler votre vie. Donc, oui, s'isoler pour un temps, oui, se retrouver seul avec soi-même pour se rééquilibrer, pour retrouver sa confiance, pour retrouver sa santé émotionnelle aussi, mais ne pas s'isoler éternellement. D'accord? Alors, ça aussi, ça fait partie de l'équilibre, d'être capable de s'ouvrir à nouveau à l'amour. Ensuite, avec la carte bilan, on a vraiment de belles cartes. La première, c'est la carte de la grande prêtresse ou la papesse. Alors, ce que ça vous dit ici, c'est vraiment de vous intérioriser. Quand vous allez faire votre bilan de vie, c'est vraiment d'être, de s'intérioriser au plus profond de vous-même et d'être franc, d'être honnête avec vous-même, de voir votre réalité en face et vraiment de ne pas avoir peur d'aller toucher aux plus, aux émotions, à vos émotions les plus profondes. D'accord? Rechercher à vous connaître davantage. Et la papesse aussi peut vous parler d'aller chercher des connaissances au niveau spirituel pour vous aider à passer à travers la solitude, par exemple, ou la rupture ou peu importe. Donc, il faut aller vraiment toucher à vos émotions pour être au courant des vraies émotions, de laisser surgir les vraies émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais aussi d'être à l'affût, d'être à l'affût de votre intuition, à l'affût des messages qu'on veut bien vous transmettre, que la vie veut vous transmettre pour mieux comprendre votre vie, pour mieux vous comprendre vous-même et aussi d'aller chercher peut-être des connaissances spirituelles si vous êtes ouvert à ça pour mieux traverser les difficultés dans votre vie. D'accord? Et finalement, avec le bilan, on vous parle aussi de... On a la carte de la justice et la carte de la justice dans ce cas-ci vient nous parler de peser le pour et le contre de vos actions passées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire peser le pour et le contre de vos actions passées? Ça ne veut pas dire de vous en vouloir, ça ne veut pas dire de vous taper sur la tête, de vous sentir coupable, non. Ça veut tout simplement dire de voir vos actions, de faire un bilan en fait, de faire un bilan. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé qui vous a amené à vivre cette situation-là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé que vous jugez mauvais pour votre équilibre, qui a été mauvais pour votre équilibre aujourd'hui? D'accord? Alors, c'est de faire le bilan de vos actions passées pour mieux vivre votre présent, pour mieux préparer votre futur également. D'accord? C'est ça, faire le bilan des actions passées. Et d'être vraiment honnête avec vous-même. La justice, normalement, le personnage porte un bandeau sur ses yeux pour être vraiment impartial. D'accord? Pour ne pas favoriser un côté ou un autre. Alors, ça veut dire tout simplement d'être honnête, d'être juste et d'être franc avec soi-même et de se dire notre propre vérité. D'accord? Alors, voilà. Et finalement, avec la carte de la porte, pour moi, qui est la porte de la vie, le fait de faire tout ça, le fait de faire un rééquilibrage, d'aller chercher son équilibre, de faire un bilan des choses, bien, ça vous amène au prochain cycle de votre vie. Et ça va probablement vous amener à, on a l'étoile ici, ça va probablement vous amener à ce dont vous avez toujours rêvé dans votre vie. Quand vous faites le bilan, vous pouvez même écrire, vous prenez un papier, un crayon et vous écrivez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez fait de bon, tout ce que vous avez fait de moins bon, tout ce que vous aimeriez voir se concrétiser dans votre vie amoureuse à partir d'aujourd'hui. Et le fait d'écrire les choses les concrétise de plus en plus. Alors, tout ce que, tout ce dont vous rêvez, bien, écrivez-le et probablement que ça va vous amener vers cette porte-là. D'accord? La carte de l'étoile, ça nous parle aussi de protection, ça nous parle aussi de guidance. Alors, encore une fois, laissez-vous guider par votre intuition, par les messages que la vie vous envoie, vos guides ou la vie ou peu importe l'univers, mais soyez ouverts et réceptifs à recevoir des messages qui vous aident à grandir et à vous sentir mieux dans votre peau. vous allez pouvoir réaliser certains rêves, passer par la porte du rêve et aussi avec le neuf de coupe qui se présente. Éventuellement, si vous suivez les étapes, si vous vous respectez, si vous faites ce qu'il y a à faire, bien, vous pourriez vraiment retrouver une forme, une très grande satisfaction d'être arrivé seul à, quand je dis seul, mais c'est-à-dire que vous avez fait vous-même les efforts pour arriver à être bien dans votre peau et à passer à la prochaine étape de vie. D'accord? Alors, le neuf de coupe, ça nous parle de vœux réalisés, ça nous parle de satisfaction, ça nous parle d'être arrivé là où on est arrivé par nos propres moyens, même si on a eu de l'aide d'une façon ou d'une autre, mais c'est quand même nous qui avons décidé de faire le travail pour arriver à cette étape-là. Alors, voilà comment vous pouvez vous rapprocher de votre rêve amoureux, de ce que vous avez toujours voulu dans votre vie amoureuse pour arriver justement à vivre ce rêve-là. D'accord? Donc, recherche d'équilibre, faire des bilans, être franc, honnête avec soi, sortir de l'insatisfaction, apprendre à apprivoiser votre solitude, mais ne pas vous isoler trop longtemps et finalement, passer par la porte du prochain cycle. Alors, voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour les balances. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à faire ce genre de vidéo pour vous. N'hésitez pas à partager également la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. On ne sait jamais quel impact on peut apporter dans la vie de quelqu'un simplement par un petit geste simple comme le partage d'une vidéo. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Sachez que je reste disponible pour faire des tirages personnalisés. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, voilà, je vous quitte là-dessus. Je vous remercie de votre habituelle écoute et je vous souhaite de passer un excellent mois de février et je vous demande en fait d'être prudent, de prendre soin de vous, de vous aimer d'abord. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501